Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui en ce mercredi matin pour une nouvelle vidéo présentation custom et test en avant-première, avant logiquement, et je tiens à le préciser, logiquement demain devrait arriver la Obey 10F et la version large avec les améliorations de chez Beniz, mais attention je dis bien logiquement, et d'ailleurs je vais revenir sur quelque chose qui est très important parce que visiblement beaucoup ne comprennent pas, il y en a beaucoup qui font, ouais je comprends pas, Rockstar ils ont mis des dates à la base et ils les sortent pas les dates prévues, non, Rockstar n'a mis aucune date en fait, il faut que ça soit clair, je sais pas comment on vous l'a expliqué, je sais pas sur quelle vidéo vous êtes tombé, mais en fait on sait tout simplement aider des fichiers du DLC pour mettre les dates suivant l'ordre de sortie des spawns, des messages pour les véhicules quand ils arrivent sur GTA Online, donc on a fait des dates qui sont tout simplement en fait des estimations, ce n'est pas les dates de Rockstar, Rockstar ne met aucune date, pour les dates de sortie de véhicules, il n'y avait aucune date, c'est nous qui avons fait des estimations, alors Rockstar a décidé pendant deux semaines de pas mettre de véhicules, mais c'est parce que c'était peut-être, eux avaient déjà prévu comme ça, c'est simplement nous qui avons fait des estimations, donc attention de pas tout mélanger, c'est très important, voilà, donc aujourd'hui vous l'avez compris, je vais vous présenter la Obey 10F qui logiquement devrait arriver demain, donc jeudi matin avec les nouveautés de la semaine, donc vous aurez la 10F version normale, et une fois chez Beniz, vous aurez la 10F large, donc le kit Beniz coûtera 575 000 GTA dollars, et la voiture en elle-même sera disponible sur le site de chez Beniz et Legendary Motorsport.net, à un prix de 1 675 000 GTA dollars, ce qui est potentiellement pas très cher pour rapport aux autres véhicules qu'on a eu juste avant, et qui coûtait quasiment 2 millions, donc pour une 10F, une Audi R8 qui fait bien plaisir, voilà, c'est un prix plutôt raisonnable. Surtout que je pense qu'il n'est pas impossible qu'elle soit offerte avec ceux qui ont l'abonnement GTA+, évidemment ça concerne ceux qui ont l'abonnement GTA+, que l'amélioration peut-être sera aussi offerte de chez Beniz avec, là encore une fois, le GTA+, donc la voiture offerte plus l'amélioration, voilà, ça vous revient à quasiment 2 200 000, donc si en plus c'est offert avec le GTA+, vous êtes gagnant, quoi. Enfin bon, ça on verra, ça, le contenu de GTA+, je peux pas le deviner. En tout cas, le prochain véhicule devrait être donc cette 10F, et aujourd'hui, on va se concentrer dessus avec une présentation custom et test, bien évidemment, de ce véhicule. Donc je vais vous faire uniquement la custom de la version large, et peut-être dans la semaine, si ça vous intéresse, je peux vous faire une custom LS custom avec uniquement la version normale, sans le kit large, quoi. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous sortir une vidéo, genre samedi, ou un truc comme ça, pour que vous voyez ce que ça donne, sans la version Beniz, quoi. Donc ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc voilà, cette Obey 10F va arriver prochainement, et franchement, c'est clairement le véhicule le plus attendu par tout le monde, sur le DLC, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de custom, et j'espère qu'elle sera pas mal à la conduite aussi. Donc, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour, on va le refaire le tour vite fait, comme ça vous voyez un petit peu, on voit la différence entre le 100 kit large, donc d'origine, et avec le kit large, voilà, il y a quand même une sacrée différence, en termes de taille. Après, il n'y a pas grand chose qui est modifié, sinon. Alors là, je ne sais pas si c'est un... Ah oui, il y a une petite bandelette en alu, visiblement, sur le côté, qui n'y est pas ici. Ah si, si, elle y est aussi, voilà, autant pour moi. Voilà, donc après, en termes d'intérieur, extérieur, c'est le même design, à part le kit large, qui rajoute forcément un style différent à la 10F large. Et voilà, les pare-chocs avant, arrière, rétro, la ligne, exactement la même, quoi, quasiment. Sans le kit large, avec, ça revient quasiment à la même chose. Donc, on va juste regarder l'intérieur de la 10F large, mais je vous ai mis les deux, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, en termes de différence de taille, quoi. Et qu'on voit bien qu'il y a un kit large, qui fait le travail, qui n'est pas sur l'autre, quoi. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Donc, forcément, là, en dessous du capot, c'est le coffre, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, le moteur est à l'arrière, si on est Audi R8. Donc, avec les caches de suspension, c'est plutôt bien détaillé, c'est plutôt propre, l'avant, déjà. Ok, ça va, c'est propre, ils ont fait quelque chose de sympa. Bon, ce n'est pas une délai grille non plus, mais c'est propre, quoi. Alors, les jantes d'origine sont vraiment sympas, carbone, en plus. Elles ont un style un petit peu carbone, bon, elles doivent être noires ou gris, gris mat, un truc dans le genre. Elles font un style un peu carbone, et elles sont vraiment, vraiment pas mal. Alors, je vais essayer de ne pas fermer la porte, voilà. Donc, l'intérieur, c'est un intérieur qu'on a déjà vu de nombreuses fois, donc on ne va pas s'y attarder plus que ça. Mais au moins, voilà, ils ont mis le meilleur intérieur possible pour cette voiture, celui qui est peut-être le mieux fini sur GT Online actuellement pour les véhicules. Il y a quand même quelques petits détails qui, forcément, restent à améliorer. Mais bon, ça va évoluer dans le temps, probablement, avec GT Online sur Next Gen et avec GTA 6, forcément. Parce que, comme vous avez pu le voir, je vous en avais parlé vite fait en vidéo, mais avec GTA 6, il va y avoir des réglages en plus. Et les détails vont être bien plus présents que sur la version de GTA Online actuelle, quoi. Ensuite, on a le moteur, donc je vais me relever un petit peu, voilà, qui est plutôt bien dessiné aussi, avec les barres de renfort. Bon, après, le dessous, on voit, comme d'hab, c'est une image, donc voilà, c'est pas de la folie non plus, mais au moins, on a le détail du dessus du moteur, avec le logo Obey, bien évidemment. Là, vitre par-dessus pour bien voir le moteur. Le pare-choc arrière, vraiment imposant, vraiment propre, j'aime bien son style. Voilà, franchement, elle a vraiment de la gueule, cette 10F. Double sortie de chaque côté. Le kit large, bien évidemment, avec les ailes vissées sur le côté. Les gros disques. Et puis, bon, bah, côté chauffeur, pareil, on va pas s'attarder, parce qu'on connaît l'intérieur depuis X temps, maintenant. Mais voilà, comme je dis, c'est vraiment le meilleur intérieur pour cette voiture. Au moins, ils l'ont bien fini, de A à Z, on va dire, et c'est déjà ça, le plus important. Voilà, les amis. Allez, on va aller démarrer la voiture, et puis on va partir au LS Custom. Alors, bien évidemment, je dis, on va au LS Custom, parce qu'avec le mode sur PC, je peux la customiser via le LS Custom, et je finirai les custom avec le mode menu pour ce qui est amélioration de chez Beniz, bien évidemment. Donc, vous inquiétez pas, la custom sera complète sur la version Beniz. Allez, on est parti. Mais bon, ça va être un peu plus important. C'est parti. C'est parti pour le custom de cette Obey 10F. Large bien évidemment. Blindage, frein, course, pare-choc, pare-choc avant. Allez, on a l'air d'avoir du choix. Donc on a bien sûr le retour aussi du carbone brut sur cette voiture. Ceux qui aiment bien le carbone brut. Deux, carbone. Ok. Séparateur de course carbone. Séparateur de course brute. Brute 2. Super en carbone. Super carbone 2. Super brut. Super brut 2. On va mettre un petit peu de brut. C'est vrai que j'en ai pas mis beaucoup sur les voitures actuellement. Ça va changer un petit peu. Donc alors l'arrière, il y a pas mal de choix aussi. Diffuseur retiré, pare-choc retiré. Et l'aide interne en carbone. Brute. Et l'aide diffuseur carbone. Brute. Excel carbone. Voilà. On verra mieux comme ça. Parce qu'on voyait pas très bien. Donc là c'est les ailettes d'ici en bas. Là c'est les ailettes latérales. Voilà qu'on voit sur le bout du pare-choc en fait. Voilà. Et après on en a à mettre les plus grosses. Après là on la met en brut. Après on a... La met en dessous. Comme ça. Concentré carbone. Concentré brut. Course carbone. Brute. GT carbone. Ok. GT brut. Il est sympa celui-là. GT carbone. Brute. Celui-là il est abusé. Je vais partir sur celui-ci. Allez. Moustache. Alors avant. Carbone. Brute. Couleur 1. Donc là ça rajoute en fait... Un bandeau sur le pare-choc. Voilà. En brut. Tac. On a les deux du coup avec la moustache et le bandeau sur le pare-choc. Ok. Donc là on l'a en version horizontale. Verticale plutôt. Brute. Pareil. Du coup mais avec les lamelles. Et après... Ah oui. Ça j'aime bien. Ah la double lamelle. Ouais bon on va partir sur une double lamelle. Allez. Moteur. Bah du niveau 4 du coup. Échappement. Allez on va accélérer. Sinon je vais me faire engueuler si vous ne voyez pas les pots. Alors titane, aluminium, carbone, 1.8. Titane, aluminium, carbone, promé, échappement de rue, titane, carbone, échappement, turbo. Ok. Titane, carbone, turbo inversé. Ok c'est le sens qui est différent. Ok. Merci titane, carbone. Échappement en angle. C'est vrai qu'on ne voit pas trop la différence du coup avec le pare-choc. Échappement ovale. Titane, carbone. Échappement turbo ovale. Titane, carbone. Bon on va le mettre en ovale titane. Tac c'est sympa. Calandre. Radiateur exposé. Radiateur exposé 10F. Ouais. Ouais la calandre c'est quand même très emblématique sur cette voiture. Ça me fait un peu chier d'enlever. Phare avec teinte de vitre. Ok. Mais normalement on peut choisir les couleurs non ? Ok on verra bien. Claxon on s'en fout. Éclairage phare. On va aller mettre Xenon. Le néon on verra peut-être après. Motif aussi. Rétroviseur. On a pas mal de choix en rétro. Est-ce qu'ils vont nous en mettre des sympas ? Carbone. Ah du coup on peut les mettre aussi en brut. Mais je pense pas que je vais les mettre en brut. Oh là c'est des tout petits rétros ça. C'est la première fois que je vois ça. Des mini rétroviseurs. Là pour le coup je pense que je vais les laisser à la limite à la couleur de la peinture. De la voiture. Le bas en noir c'est sympa. Tac. Plaque. Bon voilà le noir. Peinture. On verra après on va déjà finir le reste. Paneau latéral. Ok donc vous pouvez refermer. Ah non c'est la couleur des prises d'air qui change. En principal en secondaire. En carbone. Là encore une fois le brut vous pouvez le mettre sur le côté. Vous pouvez faire la même mais avec des petites rainures. Vous voyez c'est un petit peu différent. Voilà. Couleur de carbone et brut. Pour le coup. Là je vais le mettre en carbone. Normal. Bas de caisse. Ok. Lamelle. Brut. Brut couleur 2. Carbone 2. Brut. Brut couleur 2. Carbone. Bas de caisse. Super carbone. Super. 2. En brut. En brut 2. GT carbone. Oui il est sympa le GT. Brut. Brut 2. On va le mettre en brut 2. Voilà comme j'ai fait avec l'avant. Tac. Aileron. Aileron. Ouf. 30 ailerons. Bec de canard. Pas couleur 1. Brut. Bec de canard intégral. Voilà. Sympa celui là. Donc forcément carbone brut. Voilà. Bec de canard extrême. Carbone brut. Bec de canard super. Super carbone. Super brut. Le petit aileron sympa. Brut. Ok. Celui là il est sympa. Ouais. Celui là j'aime bien. Il pousse bien la ligne de la voiture. Il pourrait faire l'affaire effectivement. Ah celui là c'est un délire. C'est what the fuck. Mais ça va ça épouse la ligne aussi de la voiture. Bon là c'est un petit peu plus what the fuck du coup. XL en carbone. Brut. Wow. Ok. Bon je suis pas spécialement fan. Mais c'est original. Faut l'admettre. Allez moi je vais partir sur celui-ci. Et à la limite je vais le mettre en brut. Vu que j'ai les ailettes sur tous les côtés qui sont en brut. Tac. Par soleil. Couleur 1. Foucarou. Négatif. Mainmatch négatif. Power Metal. On va mettre comme ça. Suspension. Alors qu'est-ce que ça donne les suspensions. On peut la coller au sol. Ça se joue un petit peu sur le carrossage. Mais ça change pas énormément l'angle. Même un tout petit peu quoi. Je vais les mettre en sport. Je vais la rabaisser trop. Ça servira à rien. Transmission de course. Turbo. Avec. Les roues. On verra avec le mode menu. Les vitres. On va les. On va les fumer foncées. Histoire de quand même voir le moteur. Voilà. Ah bah ça. C'est. Hein ? Ah c'est juste sur le côté. Ah bah c'est nickel alors. Ah bah ouais bah c'est nickel ça. Allez. Comme ça alors du coup. Capot. Ah bah oui. Il y avait le capot aussi. Alors. Moins brut. Oh il est joli celui-là. Il est anguleux. J'aime beaucoup. Brut. Voilà. Celui-là aussi il est beau. Ça fait très trop. Oh la vache. Ils sont sympas. Ils sont vraiment sympas. Ok. Un autre truc qui est un petit peu dommage. C'est que ça prend l'aile avec. Et du coup ça rendrait pas terrible quoi. En carbone brut. C'est ça qui m'embête un peu. Vous voyez. Ça fait un peu bizarre. Ouais je vais me mettre comme ça. J'aime bien comme ça. Il est sympa comme ça. Le toit. Bon on a pas mal de pièces quand même. Il y a moyen de se faire quelque chose de. De sympa. De différentes manières. Donc on a des choix de pièces. Et ça c'est cool déjà. On est en moyenne à 20 à 30 pièces. Par vie et par élément. Sur la voiture. Donc c'est cool. Je vais me mettre comme ça. Bon bah voilà. Il nous reste quoi ? La couleur et les motifs. On va commencer par les motifs. Donc on a les bandes blanches. Classique. Mais efficace. On a les bandes noires. Pareil. Mais en noir. Tricolore. Avec le drapeau. De l'Allemagne. Forcément. Bande fine. Ligne blanche. Sur les côtés. Ouais. Bah c'est simple. Mais c'est sympa. Ça va bien avec la ligne de la voiture. Là aussi je trouve. Ah vous en avez aussi sur le toit. Sur le capot. Et sur les ailes arrière. Il est sympa celui-là. Bande fine. Mais version rouge du coup. Ouais. Le Kisama. Avec le 10F. Et tout ça. Japanese. Ah il n'est pas dégueu. Folie des marques. Donc là on est sur du. Sponsoring de ouf. Ouais. Pas mal. Mais pas plus que ça. On a le Jekyll Racing. Avec un double ton. J'ai l'impression. Si je ne dis pas de bêtises. Ou alors c'est un effet de lumière peut-être. Ah ouais. Non non. Il y a bien un double ton. Avec un gris plus foncé à l'arrière. Qui remonte jusqu'au toit. J'aime bien. C'est sympa. German Sport. Qui n'est pas dégueu. Qui n'est pas dégueu du tout. On a ensuite demi-camouflage. Ça va plaire à beaucoup d'entre vous. Voilà. Le Course Shark. Voilà. Avec un double ton. Voire même un triple ton. Du coup. Parce qu'il y a du rouge et du noir. Ok. Il est sympa. Mais j'aurais bien aimé que ça soit des deux côtés pareil. A la limite. Mais pourquoi pas. Un décalé bande rouge. Voilà. Tout simplement une bande qui est décalée. Graffiti 10F. Ok. Voilà. On a la bande normale. Avec la bande blanche. Ok. On a le même mets en noir. Voilà. On le voit mieux ici. Et ensuite. On a. Équipe. Oui. Wong. Voilà. Pour les motifs. Euh. Bah écoutez. Moi. Je vais partir sur. Bah. On va déjà regarder la couleur. Mais je pense. Je pourrais peut-être partir sur le Jackal. Que j'aime bien. On va remettre le Jackal. On va voir avec les couleurs. Ce sera plus simple. Peinture. Alors. Couleur principale. On va aller sur du. Métallisé. Et vous voyez du coup. On voit bien le double ton. Peut-être même que je vais partir sur du classique. Pour pas qu'il y ait trop de reflets. Oh mais il y a quand même pas mal de reflets sur la peinture. Voilà. C'est un petit peu mieux. Ok. 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 Gris et bleu quand même. Il n'est pas dégueu. Voilà. Le mettre blanc ça ne servira à rien. Après on peut le mettre noir. Mais. J'ai envie de faire un truc un peu. Ça fasse. Ça la fasse ressortir un peu quoi. J'aime bien celle-ci. J'aime bien. Allez on va partir sur une couleur bronze. Ensuite. Secondaire. Ah bah oui c'est du coup c'est les latérales. Qu'on pourrait du coup mettre clairement en blanc pour faire un rappel. Mais. Ou alors je le mets de la couleur. Je vais mettre de la couleur de la peinture principale en fait. Je pense que ça sera pas mal. Ouais ouais. Clairement. Clairement que c'est pas mal. Ok. Allez. Couleur finition. C'est à l'intérieur. Bah là on va se faire un petit cuir du coup. On va partir sur un brun. Un brun bison. Brun chocolat c'est pas dégueu. Brun bison non. Pas top. Ah le brun là il est pas mal. Allez. Allez. On va aller voir ce qu'il reste avec le mode menu. On va voir un petit peu ce qu'on a. Je vais faire qu'une série de jantes hein. Parce que sinon on en a pour des heures. Oh. Celle-là l'hier est pas mal. Même si je verrais bien. Ah celle-là sont pas mal aussi. Je la verrais bien avec un contour en alu quand même. On va partir sur celle-ci. Les Ice Storm. Ouais. C'est pas mal. Allez go. Allez go. Couleur bah on va rester sur du noir. Ça ira très bien. Donc on peut y rajouter des attaches capot. Ah on peut mettre des attaches capot noires. A la limite. En velours. En bord tressé. Est-ce que ça... Non ça modifie juste le... Ah bon on va mettre en carbone. Oh quoi qu'en velours ça peut être pas mal aussi. Allez va pour du velours. Décale. Ouais. Bon on a pas d'autres motifs. Alors portière en dain. En carbone. En velours. Tressé. Euh bah je vais rester sur celle d'origine. Voilà. Intérieur. Ça on l'a déjà fait. Ensuite on a les sièges. Donc bah là c'est comme d'habitude. On connait les sièges. Je pense que je vais mettre ce Performance Pain. Même si ça me fait chier les lanières vertes quand même. Ouais. Ça fait un peu bizarre le vert là-dedans quoi. C'est ça qui me... Kikine un peu. Bon alors je le mets comme ça. Allez. Tac. Ensuite on a le volant. Bah là comme d'hab c'est aussi des volants qu'on connait déjà. Euh... Du coup. Oh mais je vais laisser celui-là d'origine en vrai. Il est sympa. Voilà les amis. Pour la présentation et customisation de la 10F de chez Obey. Avec bien évidemment le kit large que vous pouvez rajouter chez Beniz. Bah écoutez. Voilà en termes de pièces en puce chez Beniz. En fait c'est le kit large surtout. L'intérieur. Et puis c'est tout quoi. Et puis les jantes de chez Beniz bien évidemment. Pour ceux qui aiment bien les jantes de chez Beniz. Mais après il n'y a pas grand chose de puce. A part le kit large quoi. C'est surtout ça qui fait la différence. Donc et bah écoutez. Je sais pas si le style que je lui ai donné vous plaira. Puis c'est pas le but. C'est pas surtout comme à chaque fois je le dis dans ces genres de vidéos. C'est surtout pour vous montrer les custom. Et pour voir ce que vous pouvez y faire quand vous allez l'acheter. Pour vous donner une idée avant d'acheter le véhicule. Comme ça vous pouvez aussi économiser pour pas acheter le véhicule. Si jamais vous voyez que les custom ne vous plaisent pas. En tout cas moi j'aime beaucoup comment je l'ai faite. Je trouve que franchement ça lui rend un style pas mal du tout. En termes de customisation. Je trouve qu'aussi c'est vachement varié. Avec le brut normal, le carbone brut, le carbone normal. Les couleurs secondaires ou les couleurs primaires. Pour chaque pièce. Donc vous pouvez vraiment lui donner un style bien différent. Et un aspect bien différent des autres joueurs. Pour rapport à votre propre style. Donc honnêtement c'est une bonne voiture. Déjà qu'elle est pas si chère que ça à l'achat. Avec le kit large. Bon bah ça vous fait 2 200 000 à peu près. Mais en termes de custom. Y'a de quoi faire quoi. Donc c'est intéressant vraiment. Et même pour ceux qui sont pas fans du kit large. Je pense qu'on custom simple. Sans kit large. Je pense qu'elle est pas dégueulasse non plus. Donc c'est pour ça. Si jamais ça vous intéresse que je refasse une vidéo. Juste avec la version normale. Chez LS Custom. Bah vous me direz ce que ça donne. Si ça vous intéresse. Voilà. En tout cas. Moi je suis satisfait de celle que j'ai faite. Je pense que quand je vais la prendre en online. Il est pas impossible que je la refasse comme ça. Parce que franchement je trouve que bah. Ça sort un peu de l'ordinaire. Avec cette couleur bronze. Je la trouve vraiment. Bah moi j'aime bien. Je l'aime bien comment je l'ai faite. En tout cas. Voilà les amis. Donc on va aller la tester. Et se rendre. Là où on a démarré la vidéo. Pour terminer cette vidéo. C'est parti. 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 C'est parti.